Générique ... Bonjour, merci de nous rejoindre au 12h30 à la une de l'actualité de ce mercredi 23 août 2023. ... Le jardin des Hamak dans la commune de Yopougon connaît une ambiance peu joyeuse. Les clients ne s'y rendent plus en ombre. Nos reporters y ont fait un tour. Il en sera question dans cette édition. Le Zimbabwe vote ce mercredi pour élire son président et ses députés. Un scrutin qui se déroule dans une atmosphère de répression. Situé à la montée du premier pont de la commune de Yopougon, le jardin des Hamak connaît une ambiance morose en cette saison des pluies. Les visiteurs se font de plus en plus rares. Certains évoquent les dangers liés à la pluie et au vent dans cet espace ouvert. Cependant, le calme qui y règne favorise la lecture. Ce jardin très fréquenté est devenu un véritable dépôt d'ordures. Une situation qui empêche le propriétaire de faire de bonnes affaires. Le constat de Justin Kouassi. Mardi 22 août 2023, ce n'est pas la grande affluence au jardin des Hamak dans la commune de Yopougon, non loin du premier pont. Ce matin, Emanuela Fayet et ses camarades, toutes élèves en classe de terminale, sont venues se relaxer ici. Elles échangent entre amis et font des selfies pour passer le temps. Nous, avec le cours des vacances, on est venu à dire de venir s'asseoir pour prendre un peu d'air avant d'aller à la maison. Ça se passe bien, on est là, on s'amuse, on se détend, on rigole entre amis. Avant, il y avait plus de monde. Nous-mêmes, on venait ici chaque midi pour venir se reposer. Quand on finissait le cours des midis, on venait se reposer et on reprend à 14h. Mais maintenant, peut-être c'est à cause de la saison des pluies que les gens ne viennent pas trop. Cet espace de détente, d'habitude chaleureux, ne draine pas de monde en cette saison des pluies. Les amas sont de plus en plus vides et les rares clients qui s'y aventurent ne se sentent pas en sécurité. Avec la pluie et le vent, il peut y avoir des cassures, des branches. Tu peux tomber n'importe comment. Ce sont les risques que nous prenons pour venir s'asseoir ici. Ça fait que souvent, on a un peu peur. Mais quand même, on vient s'asseoir ici. Mais ce calme profite à Alphaso. Cet étudiant en faculté des sciences naturelles profite de ses cadres paisibles pour assimiler ses cours. Je viens ici dans ce lieu pour réviser mes cours. C'est un bon environnement aussi, un environnement propice aussi aux études. Cette affluence morose dans ce jardin est un manque à gagner pour le propriétaire. Il n'y a pas de recette comme avant puisqu'il n'y a personne. Mais néanmoins, nous, nous sommes obligés d'être là, surveiller, assurer la sécurité, la permanence et voir, constater quels sont les endroits qui ne vont pas. Donc, il faut nettoyer tous les jours même s'il n'y a personne. Au-delà de la pluie, ce lieu des rencontres et des divertissements est devenu un dépôt d'ordures. C'est devenu un coin de pineux. On vient jeter les réfrigérateurs, les fauteuils et tout ça. Mais ça n'encourage pas. Moi-même, je suis vraiment débordée, je suis fatiguée. C'est devenu complètement la poubelle. Donc, quand ça y a à côté, d'un coin comme ça, ça n'attire pas, ça donne pas le courage d'y entrer. Le coin est dix ans. Ça fait pratiquement quelques années que je passe là, mais effectivement, il y a un changement. Les gens ne viennent plus comme avant. De ce que je remarque, c'est pas propre comme avant. Les visiteurs nécessitent des détentes à ciel ouvert attendent impatiemment la fin de la saison des pluies pour renouer avec leur passion. Profiter de l'ombre des arbres, prendre de l'air et se relaxer dans les amacs. Le reportage de Justin Kouassi est commenté par Assy Tandira. Dans la région de la Bagoué, les jeunes s'intéressent de plus en plus à leur paillage clandestin. Certains abandonnent même leurs études pour s'orienter vers ce domaine. Pour pallier ce fléau, la mutuelle du développement socio-économique de Tengrela-Mudest a célébré les meilleurs élèves de la localité pour leur acharnement au travail. Ses membres ont également sensibilisé la jeunesse contre les dangers de leur paillage clandestin. Assy Tandira. Tengrela, ville située dans la région de la Bagoué. Dans cette localité, leur paillage clandestin est devenu un second emploi pour les jeunes. Chaque année, au moins 100 jeunes de cette commune située à la frontière avec le Mali abandonnent l'école pour s'orienter vers leur paillage clandestin. Pour pallier ce fléau, la mutuelle du développement socio-économique de Tengrela-Mudest a initié une journée de sensibilisation dénommée journée d'excellence. Selon les initiateurs, cette journée a pour objectif d'encourager et surtout de faire en sorte que les jeunes de la dite localité s'intéressent davantage aux études. On a mis les prix d'excellence parce qu'on s'est rendu compte que le niveau d'instruction des enfants est très bas et il faut trouver un moyen pour pouvoir les stimuler, pour pouvoir les amener à travailler fort, pour pouvoir être parmi les meilleurs, pour que les élèves aient la volonté de pouvoir étudier. Ensuite, les parents, chacun doit jouer sa part de responsabilité afin que les enseignants la tâche leur soit facile. Ils étaient au nombre de 44 les élèves des cycles primaires et secondaires qui ont reçu des prix pour les travails abattus au cours de l'année scolaire. J'ai eu mon BPC, je suis vraiment contente. Le Grand Prix Balosier a été attribué à Dodiomo Danogo, majeur de sa promotion. Il a reçu une médaille et un ordinateur portable d'une valeur de 800 000 francs CFA. Pour obtenir le bac, il faut vraiment être courageux. Les gens disent que c'est la chance. C'est vrai, il y a les paramètres de changer dedans, mais il faut être beaucoup courageux et apprendre ces décisions. Une initiative soutenue par les parrains de la cérémonie. J'ai vu que l'objectif c'était vraiment de fêter l'excellence et encourager les jeunes à l'entrepreneuriat et encourager les parents à d'abord scolariser les élèves, surtout les jeunes filles et à les suivre de près. Cette journée de célébration des meilleurs élèves de Tengri-la est à sa troisième édition. Une rencontre marquée par des chants et des danses. Parlant essor économique et social, les populations de Kalassi, village de la sous-préfecture de Nyokoso, région du Bafing, sont dans la joie. L'électrification tant souhaitée est aujourd'hui une réalité dans cette localité. Une cérémonie de réjouissance a été organisée par la Mutuelle pour le développement économique et social de Kalassi, Mideska, pour témoigner la gratitude des populations au chef de l'État. Clément Bocco. Enfin, le village de Kalassi 1 est connecté au réseau électrique. Cette localité peut à présent aspirer au développement avec des projets à impact direct sur l'autonomisation des populations. Ce sont, entre autres, l'installation d'une unité de transformation et une boulangerie. Une joie que les populations traduisent par des remerciements au président de la République. Le développement est venu. On a eu un centre de santé, on a eu une boulangerie, on a eu un fourrage. Donc, tout ça, c'est grâce à son excellence le président de la République à l'instant de Ouattara. Notre sous-réfecture compte 13 villages. À ce jour, 9 sont déjà électrifiés. 3 sont en attente de raccordement et un seul est dans l'attente de la pose de ces poteaux. Tout ceci, grâce à la vision du président de la République, son excellence à San Ouattara et à sa volonté d'apporter le développement dans toutes les régions et villages de la Côte d'Ivoire sans exception. Initiateur de l'événement, la Mutuelle pour le développement économique et social de Calassi 1, MUDESCA. Après la mise sous tension du village, la MUDESCA a invité les autorités administratives et les élus locaux à un planting d'arbres. 10 000 arbres seront plantés sur une superficie de 500 hectares. Je dis à toute la jeunesse, ça ne sert à rien de se jeter à l'eau. Nous avons tout chez nous. Donc à partir de ce que le président nous a fait, comme l'électricité, nous avons mis actuellement un programme agricole de citronnier, de mandat humain et de toutes sortes qu'on a produit. nous avons ouvert aussi une boulangerie. Nous allons bientôt construire l'école agricole pour que ces jeunes soient formés et travailler en même temps ici, ceux qui le veulent, ceux qui veulent qu'ils aillent créer leurs propres champs. Calassi 1 est situé à 5 kilomètres de Borotukoro, mais dépend de la sous-préfecture de Nyokoso. Les 5 et 6 août 1973 naissaient l'AMVK, Association pour la mise en valeur de Kanaolo, au nord du pays. En août 2023, l'AMVK célèbre son cinquantenaire. Et en 50 ans, Kanaolo, village de la région du Ambol, est en plein essor. Les filles et filles se sont engagées à faire de ce village une référence, comme nous le fait savoir Bintou Pekele. Ces femmes de Kanaolo, village situé au nord de la côte d'Ivoire, dans la région du Nyomboï, défini pour célébrer le 50e anniversaire de l'AMVK, Association pour la mise en valeur de Kanaolo. Il y a 5 groupes. Comme c'est 50 ans, on a essayé de faire un nouveau choix de Kanaolo. On n'est jamais défilé. Voici ça, on est contentes de défiler. À l'instant des 5 groupes de femmes, toutes les forces vivres de Kanaolo défilent aussi. Des agents de santé, de l'éducation, aux hommes qui exercent de petits métiers. ... ... tous contribuent au développement du village. Les danses aussi sont à l'heure. Toutes ces danses que vous voyez, c'est des danses du terroir. À l'occasion des 50 ans, tous ces villages qu'on collabore sont venus vraiment nous aider en matière de la culture pour montrer qu'on a une culture ici, en Pays-Tagmana. L'AMVK est partie d'une initiative d'amis en août 1973. L'idée, rassembler les personnes ressources du village pour résoudre les problèmes liés à la civilisation. 50 ans après, l'association a favorisé le développement. Différentes infrastructures sont sorties de terre et la nouvelle génération reste engagée. Après 50 ans, le bilan est positif. Vu les infrastructures réalisées et vu tout ce que l'AMVK a fait pour le bonheur des populations. Mais il y a beaucoup encore à faire et on se bat pour cela. Je pense qu'avec le soutien de toutes les populations, on pourra aller plus loin. Le 50e anniversaire de l'AMVK est placé sous le parrainage de Pierre Dimba, ministre de la Santé et président du conseil régional de l'Agné Bitiassa, représenté par son directeur du cabinet. Monsieur Pierre Nguudemba, parrain de la cérémonie, voudrait saluer tous ses parents de Canaouolo et féliciter l'AMVK pour ce qu'elle a là-bas comme travail. L'AMVK est une école, l'AMVK doit être enseignée. Il faut que d'autres villages, d'autres communes copient ce qui est fait ici. Occasion de visiter les infrastructures construites en 50 ans, au nombre desquelles le dispensaire ouvert également aux populations des villages voisins. Et pour accompagner l'élan de développement de Canaouolo, Pierre Dimba a offert une ambulance au lendemain de la cérémonie. Canaouolo, le carréfour des imams, fait sa mue avec pour l'être-motiv, le triptyque, fraternité, solidarité, développement. retour à Abidjan. Le collectif des clubs de Maracana d'Abobo a organisé le samedi 19 août dernier la finale de la deuxième édition du tournoi de Maracana dénommé Abobo Solidarité. Cadre choisi, le quartier Sagwey dans la commune d'Abobo. Une activité sportive annuelle placée sous le signe de la paix et la cohésion. C'est ce que nous disent Yacouba Koulibaly et Asi Tandira. Une compétition sportive est un moyen efficace pour regrouper et partager de bons moments. Les sports promet aussi la paix et la cohésion sociale. D'où la tenue de la deuxième édition du tournoi des Maracana Abobo Solidarité doté du trophée Kandia Kamara. Le collectif des clubs des Maracana de la commune d'Abobo a œuvré pour une finale qui a marqué les esprits. Je souhaite pour la jeunesse des Sagwey qu'il y ait plus de cohésion et on va parler de plus de solidarité entre nos jeunes afin de pouvoir mener à bon les activités qu'on a. Tout ça à travers le sport. Le sport déjà qui permet de pouvoir rassembler tout le monde à la fois peu importe le genre. Donc je leur souhaite tout simplement de travailler main dans la main afin qu'on puisse avancer normalement. Une initiative encouragée par Adama Ouagui représentant des Kandia Kamara premier magistrat de la commune d'Abobo et le porte-parole de l'équipe victorieuse. L'initiative est très noble parce que cela a permis aux jeunes au sein du quartier de passer de bonnes vacances de sortir vraiment de ce schéma de violences et de criminalités. Pendant très longtemps les jeunes de Sagwey-Séleste ont été traités de brigands de criminels et de voyous. Aujourd'hui il y a quand même une mentalité il y a une nouvelle jeunesse qui est en train de se manifester et pour nous autres les cadres de la commune nous avons décidé de les accompagner afin de passer des moments de vacances loin de la violence loin de la criminalité. Ce tournoi a permis à tout le monde de se connaître d'être ensemble ça a permis à la jeunesse d'Abobo et de tout Abobo de la commune d'Abobo de se unir de montrer un peu ce qu'on peut faire. Cette activité sportive une opportunité pour les organisateurs d'inviter les jeunes à préserver l'élan de solidarité. L'édition 2024 est très attendue par tous les participants. Ailleurs sur le continent un pays économiquement à terre une répression de plus en plus forte. Six ans après la chute de Robert Mugabe le Zimbabwe vote ce mercredi pour élire son président et ses députés. Onze candidatures uniquement masculines ont été retenues. Le président sortant Emerson Nangagwa du parti Zanoupief est candidat à sa propre succession. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon dessus de programme sur RTI2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada